Mesdames et Messieurs de l'Académie, Il y a vingt ans, je suis entré pour la première fois en séance solennelle sous cette coupole, lorsque je fus élu membre de l'Académie des sciences. J'étais très ému et me souviens d'avoir longuement et vainement réfléchi sur le sens des paroles du prophète Ézéchiel inscrites sous les voûtes de la coupole. Je n'aurais jamais imaginé à l'époque que je me retrouverais dans ces mêmes lieux, dans une situation aussi émouvante que celle d'aujourd'hui. Je vous exprime, Mesdames et Messieurs les académiciens, ma profonde reconnaissance de m'avoir élu dans votre compagnie et vous assure de mon engagement déterminé à remplir les fonctions que vous venez de me confier. Le cardinal de Richelieu avait demandé à l'Académie française de définir l'usage du français. La pérennité de l'Académie française se fonde sur celle de la langue française et tire d'elle sa légitimité, comme nous l'a rappelé Madame la Secrétaire Perpétuelle Hélène Carreldan-Cos dans son récent livre sur l'histoire de l'Académie. Cette langue s'y remonte également depuis des siècles comme véhicule de la pensée et de l'enseignement scientifique. L'Académie française a régulièrement élu des scientifiques dont la liste est devenue longue. Il est bien triste de rappeler que l'un des plus éminents scientifiques membres de l'Académie française, François Jacob, nous a quittés il y a quelques semaines. Il a profondément marqué la science par ses contributions exceptionnelles à la compréhension de l'expression des gènes et au-delà, toute la société, par ses réflexions philosophiques sur l'évolution du monde vivant. Je ne peux m'empêcher en ce moment d'avoir une pensée affectueuse et reconnaissante pour mes parents, tous deux disparus. C'est avec inquiétude qu'ils me voyaient quitter le Luxembourg natal pour la France afin d'y faire mes études universitaires. A l'époque, le projet familial voulait que je retourne au Luxembourg dès la fin de mes études pour y devenir enseignant de biologie comme mon père. Je ne connaissais personne en France quand j'ai pris le 13 octobre 1961 le train de Luxembourg-Thionville-Messe-Strasbourg. J'étais extrêmement bien accueilli et j'ai eu la chance de rencontrer au fil des années, à Strasbourg et à Paris, plusieurs mentors exceptionnels, d'ailleurs tous membres de l'Académie des sciences. Ma carrière s'est par la suite sereinement déroulée dans mon pays d'accueil et j'ai maintenu des relations heureuses avec ma famille et mes amis au Luxembourg. En cette instance solennelle, je tiens à exprimer ma grande reconnaissance à la France pour son accueil et pour les opportunités qu'elle m'a offertes. Je n'oublie pas ce que je dois au Luxembourg, notamment une excellente formation scolaire, en particulier dans le domaine des langues. Mesdames et Messieurs de l'Académie, vous m'avez élu le 1er mars de l'année passée au fauteuil occupé par Mme Jacqueline de Romy. Je n'avais pas eu le privilège de connaître personnellement Mme de Romy. Par ailleurs, je ne suis pas héléniste. J'ai certes, pendant mes études secondaires au Luxembourg, bénéficié d'un enseignement classique, mais qui fut surtout latiniste. Vous parlez à vous, qui êtes si nombreux à avoir connu, admiré et aimé Jacqueline de Romy, vous parlez à vous de son œuvre éblouissante, que je n'ai vraiment découverte que depuis mon élection, m'a d'abord paru une tâche écrasante. Mon désarroi initial a cependant cédé le pas à des sentiments plus apaisés lorsque j'ai commencé la lecture du livre intitulé Jeanne. J'avais trouvé ce livre au lendemain de mon élection, dans une librairie proche de l'Institut. Jacqueline de Romy y retracait sa propre vie en miroir de celle de sa mère Jeanne. Rédigé immédiatement après la mort de celle-ci, le texte ne fut publié à la demande de Jacqueline de Romy qu'après son propre décès trente ans plus tard. Ce livre m'a profondément touché et m'a permis de faire une première connaissance de Jacqueline de Romy. Au fil de la lecture de ses nombreux ouvrages, j'ai pénétré plus profondément dans le monde intellectuel et humain de Jacqueline de Romy grâce à l'élégance avec laquelle il décrit comment elle a abordé, serrié, discuté, pesé les thèmes qu'elle a traités au cours de sa longue carrière. Je voudrais aussi signaler que j'ai tiré un grand profit de la lecture d'un livre intitulé « Une certaine idée de la Grèce » qui retrace les entretiens de Jacqueline de Romy avec le latiniste Alexandre Grand d'Asie de la Sorbonne. Celui-ci lui a posé de nombreuses questions sur ses travaux, leurs origines et motivations. À toutes ces questions, Jacqueline de Romy a répondu avec clarté et elle a ajouté à la fin de chacun des sept chapitres de cet ouvrage quelques pages de réflexion très personnelle qui éclairent admirablement bien sa pensée et son cheminement. Bien entendu, les travaux et la personnalité lumineuse de son auteur ont déjà fait l'objet de nombreux écrits et analyses. J'ai choisi de vous présenter aujourd'hui ma propre perception de l'œuvre de Jacqueline de Romy telle qu'elle s'est dégagée au fil de mes lectures. Ce faisant, je ferai souvent appel à des citations tirées de ses écrits, à la fois pour illustrer son style et sa pensée et pour la rendre plus présente parmi nous en ce moment. Je suis professeur de grec et l'Athènes du cinquième siècle m'émerveille. Dans cette courte phrase parue en 2005, Jacqueline de Romy se présente avec la simplicité et la précision qui la caractérisent. Qui était donc cette grande héléniste ? Jacqueline est née en 1913. Son père, Maxime David, fut reçu premier au concours de l'école normale supérieure de la rue Dume et premier à l'agrégation de philosophie. « Il était gai et étourdi, » écria Jacqueline de Romy plus tard, « gai et dans la lune. » Il devait attendrir Jeanne par ce mélange de supériorité, de gentillesse et de gaucherie. C'est à la Sorbonne, pendant les cours d'Henri Bergson, que Maxime David rencontra sa future épouse Jeanne. Jacqueline de Romy nous parle d'un très jeune amour dans un contexte très ancien, un amour de jeunes étudiants à une époque fleurie et réservée. En 1909, les deux jeunes gens se marient et Maxime David est affecté par l'éducation nationale à Avignon, puis à Chartres, où Jacqueline est née. « C'était le bonheur humain qui précède le désastre », écrira Jacqueline de Romy. Dès les premiers jours de la guerre de 1914, Maxime David est incorporé, puis envoyé sur le front. Le 2 octobre, un s'amarre les trios dans la Somme. Il est tué d'une balle dans la tête au moment où il sortait de la tranchée. « Il n'avait rien vu de la guerre », dira plus tard Jacqueline de Romy. Comment allait désormais se dérouler la vie de la petite orpheline Jacqueline, âgée seulement d'un an ? Dans Jeanne, le livre auquel j'ai déjà fait référence, Jacqueline de Romy nous donne une réponse poignante. Le mari de Jeanne n'allait pas revenir, son frère non plus, ni le frère de son mari. Les fiancées des amis et des cousines avaient été tuées aussi. Jeanne n'avait plus personne, ni plus rien. Mais Jeanne s'était jurée que mon enfance ne se ressentirait pas au le moins possible de la mort de mon père. Elle s'était jurée de ne pas me parler de mort, ni de deuil, ni de guerre, de ne pas pleurer devant moi, de ne pas laisser la tristesse mordre sur mes premières années. Elle, qui restait à ce point sans protection, elle éleva pour me protéger, avec une vaillance tenace, un véritable rempart de tendresse. Au point que Jacqueline de Romy pourra écrire que le monde montré par Jeanne lui semblait merveilleux et que l'image globale de ces années était celle d'une magnifique gerbe de réussite, d'amitiés folles et sages, de petits plaisirs et de grands espoirs. Jacqueline nous avoue également qu'avec la vigilance de sa mère, elle fut une excellente élève. Sa mère désirait l'avoir première de classe et Jacqueline nous confie « Je l'ai été » avec une constance obstinée. Lors de ses 17 ans, en 1930, Jacqueline David obtint deux prix au concours général qui venaient seulement de s'ouvrir aux filles. Et trois ans plus tard, elle entrait à l'école nomade supérieure de la rue d'Ulm. Pour les prix au concours général et pour son concours d'entrée à l'école nomade supérieure, Jacqueline David réussissait brillamment dans les mêmes matières que son père, vingt ans plus tôt. C'est en 1933, Jacqueline venait d'avoir vingt ans, que sa mère lui fit un cadeau qui allait avoir une influence déterminante sur sa vie. Écoutons-la. Ma mère m'a offert un jour une édition ancienne dont la relure en parchemin lui avait plu. Nous partions en vacances et je souhaitais faire un peu de grec pour m'entraîner. Comme elle m'avait donné ses volumes, il y en avait sept, j'en ai emporté un ou deux par zèle de bon élève. Il s'agissait en fait de La guerre du Péloponnèse, de Thucydide, une œuvre que Jacqueline de Romy ne connaissait pas et dont elle nous dit d'emblée qu'elle a été fascinée. Alors que Jacqueline était engagée dans son travail de thèse précisément sur Thucydide, la guerre éclata. Renonçant à la bourse de recherche dont elle bénéficiait, elle demanda un poste d'enseignant et fut nommée à Bordeaux. En 1940, Jacqueline David se marie avec Michel Worms de Romy qui était éditeur et travaillait aux éditions Les Belles Lettres. Mais la vie du nouveau couple est bouleversée par les lois de Vichy sur le statut des Juifs. Comme l'écrira plus tard Jacqueline, Jeanne n'était pas juive. Je ne l'étais qu'à moitié par mon père. Je m'étais mariée à l'église parce que mon mari était catholique. Mais mon mari, demi-juif comme moi, avait un grand-père juif de trop. Il était au trois-quarts juif, donc juif, et moi, par mon mariage avec un juif, j'étais juif. Pour Jacqueline, ces lois criminelles ont des conséquences dramatiques. Elle fut avisée qu'à partir de décembre 1941, elle ne pourrait plus enseigner. « Ni mon mari, ni moi, ni moi ne pouvions rentrer à Paris, nous dit-elle. Ni mon mari, ni moi n'avions plus de métier. Ni mon mari, ni moi n'étions plus en sûreté. » Les années de guerre que passent Jacqueline et son mari, sa mère et sa belle-famille ont été très dures et sont relatées en détail dans le livre Jeanne. À la Libération, Jacqueline trouve un poste d'enseignant à Versailles. En 1947, elle soutient sa thèse à la Sorbonne. En 1949, elle est nommée professeure à Lille, puis en 1957, professeure à la Sorbonne. En 1973, Jacqueline est la première femme élue au Collège de France et en 1975, la première femme à entrer à l'Institut de France à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Enfin, en 1988, elle est élue à l'Académie française, deuxième femme à rejoindre cette Académie après Marguerite Ursenard. Jacqueline de Romy s'est éteinte en 2010, dans sa 98e année. Le nom de Jacqueline de Romy est indissociablement lié à celui de Thucydide. Le cadeau maternel dont je viens de parler est en effet devenue structurant pour l'œuvre, la carrière et la vie même de Jacqueline de Romy. Qui était Thucydide ? Ce riche athénien avait une trentaine d'années lorsqu'éclata la guerre du Péloponnèse. Rappelons-nous que le Vème siècle, qui fut si brillant pour la Grèce, lui a aussi apporté deux guerres terribles. Les guerres médiques, avec les noms évocateurs de Marathon et des Thermopyles, opposaient au début du siècle les Grecs coalisés aux Perses et se sont terminés par la victoire des Grecs. La guerre du Péloponnèse, par contre, opposait vers le dernier quart de ce siècle les deux grandes puissances grecques, Sparte et Athènes, ainsi que leurs cités alliées respectives. Cette guerre dure à près de 30 ans et s'étendit de la Grèce à une large partie du monde méditerranéen. Elle se termina par la défaite d'Athènes. Ses répercussions géopolitiques furent pour le monde d'alors toute proportion gardée, aussi profonde que celle des grands conflits du XXe siècle pour notre monde actuel. Thucydide était l'un des stratèges d'Athènes dans les premières années du conflit, mais ne put empêcher la prise de la ville d'Amphipolis par Sparte. Athènes lui en tant rigueur et le condamna à 20 ans d'exil. Thucydide passa cet exil en voyageant à travers la Grèce et fut reçu aussi bien dans le camp des Spartiates que dans celui des Athéniens malgré sa condamnation à l'exil par la cité d'Athènes. Il suivit la déflagration avec impartialité et en analysa de façon sobre à la fois les causes et les déroulements. Thucydide fut ainsi un récit en sept volumes de la guerre du Péloponnèse dont il voulait selon ses propres paroles faire un trésor pour toujours. De fait, cette œuvre est reconnue comme l'un des monuments les plus importants de l'histoire universelle. « J'étais ébloui » nous dit Jacqueline de Romy par la fermeté de la pensée, l'ambition de conquête intellectuelle que révèle l'œuvre de Thucydide. « Je découvrais un monde où l'intelligence semblait vouloir conquérir le réel, où les mobiles humains se pressaient, s'affrontaient en pleine lumière, où enfin l'ambition et la peur se dressaient face à face, toujours présentes dans un conflit éclatant. » Ce monde et cette œuvre respiraient la fierté. Et Jacqueline de Romy nous rappelait qu'à la même époque, Périclès faisait construire l'acropole pour témoigner à jamais de la gloire d'Athènes. « Cette fierté du présent m'a frappé dès l'origine, nous dit-elle, et davantage encore aujourd'hui par comparaison avec trop de formes de pessimisme. » La thèse soutenue par Jacqueline de Romy à la Sorbonne porte sur Thucydide et fut l'objet de son premier livre intitulé « Thucydide et l'impérialisme athénien ». Elle raconte avec malice que lors de la soutenance, un ami peintre avait fait une esquisse qui la représentait et qu'il avait orné de la légende à Thucy pour la vie. Elle ajoute « C'est devenu en effet la formule de mon existence. » Quelques années plus tard, en 1956, Jacqueline de Romy publiait un second livre sur cet auteur intitulé « Histoire et raison chez Thucydide ». Puis, en 1990, un troisième « La construction de la vérité chez Thucydide ». En parallèle, et ceci jusqu'à vers 1970, Jacqueline de Romy continuait à s'attacher à la traduction de Thucydide. Et, lucide, elle remarque toujours à propos de Thucydide « Quel choix surprenant ! » M'être ainsi attachée toujours à ce texte si peu fait pour une femme, si occupée de guerre et de politique, de bataille et de stratégie, et dans le domaine humain, d'ambition et de colère. La force d'un texte, poursuit-elle, ne cesse de m'éblouir, mais il y a beaucoup plus et je m'en rends compte. Plus tard, à chaque instant, cette pensée rejoignait mon époque et mon temps et elle venait jeter une vive clarté sur ce qui faisait ma vie. Je travaillais à ma thèse sur Thucydide et je lisais, selon les jours, les textes où s'inscrit si clairement le danger que court un conquérant qui, en accumulant les conquêtes, accumule aussi les hostilités qui, pour finir, auront raison de lui. J'écoutais un jour au cours de la dernière guerre les nouvelles et je lisais un autre jour un petit texte de Thucydide sur la difficulté d'un débarquement dans un pays occupé par l'ennemi. Venait aussi au cours des années des nouvelles cruelles d'actes de barbarie ou bien de massacres lamentables. Et moi, j'en étais à relire le texte où, avec une rare sobriété, Thucydide signale la tuerie qui a eu lieu dans cette petite ville où une bande de traces alla jusqu'à massacrer les enfants dans l'école. Ou bien je relisais les textes où il s'étend sur les souffrances des prisonniers entassés dans les carrières de Syracuse. À chaque instant, de toutes parts, les rencontres naissaient. Et c'était bien de notre temps que me parlait cet auteur vieux de 25 siècles. « Comment avait-il fait ce diable d'homme ? » se demande Jacqueline Dromy « pour atteindre ainsi, sans jamais ou presque prendre parti, sans généraliser, sans risquer d'imprudence, une vérité qui soit encore la nôtre à tout moment. Quel moyen lui avait permis de le faire ? » Quels traits de l'humanité ces rencontres révélaient-elles pour nous ? Et Jacqueline Dromy de conclure « Oui, j'ai passé beaucoup d'or de ma jeunesse et de ma maturité à travailler sur Thucydide. Je le reconnais. Et je sais quels regrets peuvent accompagner cette constatation. Mais au total, quand je repense à l'éclat de ces textes, à la signification du trésor pour toujours, je suis prêt à conclure avec les mots de la chanson. Et cela, plus de 60 ans après mon premier choix, non, je ne regrette rien. » En parallèle à son investissement dans les textes de Thucydide, Jacqueline Dromy étudiait les œuvres des prédécesseurs de cet auteur, de ses contemporains et de ses successeurs. La littérature grecque lui apparaît alors comme un grand mouvement de découverte des idées et de l'homme. Ce cheminement intellectuel de Jacqueline Dromy se reflète dans l'intitulé qu'elle choisit en 1973 pour la chair qu'elle allait occuper au Collège de France, à savoir la Grèce et la formation de la pensée morale et politique. L'œuvre littéraire de Jacqueline Dromy se concentre de toute évidence sur la grande explosion intellectuelle qu'a été le cinquième siècle à Athénia. Mais ce grand siècle prend ses fondements dans une série de mythes et d'épopées antérieures et notamment dans l'œuvre immense d'Homère à laquelle Jacqueline Dromy a consacré une attention toute particulière. Est-il besoin ici de poser la question qui était qui était Homère ? Jacqueline Dromy nous précise « J'appelle Homère celui qui a conçu avec ou sans disciple le plan d'ensemble de l'Iliade et de l'Odyssée étant bien admis qu'il a recueilli des champs oraux » en les déplaçant les corrigeant les réordonnant dans une composition élaborée. Il ne s'agissait pas d'une invention ex nihilo. On estime qu'Homère a travaillé dans la seconde moitié du VIIIe siècle. Jacqueline Dromy nous apporte un élément intéressant en soulignant « L'épopée homérique mélange des faits qui n'ont jamais été contemporains et la langue d'Homère est un mélange de formes d'époques diverses qui n'ont jamais été employées ensemble. » Les réflexions de Jacqueline Dromy sur Homère sont admirablement illustrées dans son beau livre sur Hector « Le fils du roi Priam et héros malheureux de la guerre de Troie ». Dans ce livre comme dans toutes ses études sur la Grèce antique Jacqueline Dromy cherche d'abord l'humanité qui pointe à travers le récit. Écoutons-la. Le souci d'Homère de célébrer un héros du camp ennemi en l'occurrence Hector d'attirer la pitié sur un vaincu sur un homme voué à la mort et à la torture et ce souci de le montrer comme un homme abattu par la guerre et dont la mort sème un deuil déchirant constitue au seuil de notre littérature occidentale une évocation d'une humanité extraordinaire. Hector est beau notre Jacqueline Dromy il est grand il est valeureux mais il connaît l'erreur et le malheur il connaît la mort. Tout l'esprit de la tragédie est déjà dans ce choix. Pour moi précise-t-elle l'Iliade ressortit plus au genre tragique qu'au genre épique. toutes les épopées des autres civilisations sont des poèmes de guerre décrivant des combats héroïques et des exploits meurtriers. L'Iliade à cet égard rentre dans les normes mais elle s'en distingue précisément par cet élément de pitié et d'humanité qui vient toujours se mêler à l'autre. Et plus loin Jacqueline Dromy nous dit « Il m'a semblé qu'à notre époque la leçon la plus précieuse et la plus directement émouvante n'était pas le courage du héros en général mais bien ce grand souffle d'humanité ce sens si vif de la pitié pour ceux qui sont tués à la guerre et pour les corps maltraités. » Et là Jacqueline Dromy fait certainement allusion à la scène finale de l'Iliade quand Priam vient supplier Achille de lui rendre le corps de son fils Hector. Le sort réservé au cadavre d'Hector nous dit Jacqueline Dromy ouvre sur tous les plus grands principes d'humanité dont nous sommes redevables à la Grèce. Et elle cite cette phrase d'Homère qu'Homère met dans la bouche de Priam père d'Hector phrase qui est l'une des plus émouvantes de la littérature ancienne « J'ai osé moi ce que jamais encore n'a osé immortal ici-bas j'ai porté à mes lèvres les mains de l'homme qui m'a tué mes enfants. » Jacqueline Dromy nous livre en exergue cette belle réflexion sur Homère que voici « L'étonnement me saisit à chaque fois lorsque je pense à ce qu'a représenté dans notre monde et dans notre culture cette obscure guerre de trois si éloignée de nos intérêts si mal connue de nous si étrangère à nos préoccupations. » a-t-il donc fait le vieux poète pour qu'un tel résultat soit possible ? Dès les premiers vers de chacune des deux épopées on voit que l'intérêt se concentre sur l'homme sur l'action et sur la responsabilité de l'homme et que pourtant cette action se conçoit en fonction des dieux. et de conclure tout est si frais si franc je rencontre avec Homère le tout réuni la transparence des mots la transparence des images la singularité des évocations et déjà cet art savant d'employer les mots pour rendre présentes toutes ses impressions ce qui fait vraiment d'Homère le fondateur de la littérature pour notre culture occidentale. Jacqueline de Romy insiste beaucoup sur les deux traits qui dans Homère lui paraissent caractéristiques de l'esprit grec de l'époque. D'une part la présence et l'importance du débat en effet nous rappelle-t-elle les héros discutent se critiquent argumentent et même les dieux s'emmènent et d'autre part ce qu'elle appelle l'humanité la douceur la pitié qui nous touche nous émerveille et peut-être nous encourage. Ainsi nous fait comprendre Jacqueline de Romy dans Homère nous avons avec la présence du débat et l'insistance sur la condition humaine les ingrédients de ce qui allait constituer les marques de l'explosion intellectuelle de la Grèce du cinquième siècle la démocratie et la tragédie. Le régime de la démocratie apparaît à Athènes à la charnière entre le sixième et le cinquième siècle quelques années avant les guerres médiques dont l'issue victorieuse pour les grecs allait changer fondamentalement la situation d'Athènes. Jacqueline de Romy a consacré trois livres à la démocratie athénienne et a évoqué abondamment ce thème dans ses autres ouvrages. Ce fut de toute évidence pour elle un sujet d'un grand intérêt. Athènes fut une démocratie directe où le peuple était souverain. En réalité l'assemblée du peuple ne réunissait que les citoyens jouissant des droits civiques ce qui excluait de facto les femmes les étrangers et les esclaves. Tous ces citoyens pouvaient prendre la parole à l'assemblée qui était l'organe qui décidait de la guerre et de la paix des expéditions qui nommait les ambassadeurs examinaient la gestion des magistrats juger tous les procès d'ordre politique. L'assemblée se réunissait dix à quarante fois par an avec le plus souvent deux à trois mille personnes le chiffre pouvant aller jusqu'à six mille. Les délibérations de l'assemblée étaient préparées par un conseil de cinq cents membres. À la fois les membres du conseil et les magistrats étaient tirés au sort parmi l'ensemble des citoyens et ne pouvaient accéder à ces fonctions que pour un an. Ils étaient non rééligibles et le cumul était le plus souvent interdit. Notons cependant avec Jacqueline de Romy que le procédé du tirage au sort ne fut jamais appliqué aux deux fonctions pour lesquelles la compétence semblait la plus nécessaire les finances et la guerre. Et dix stratèges élus représentaient en fait à côté de l'assemblée du peuple le véritable gouvernement. Ces stratèges étaient renouables et Périclès fut élu et réélu stratège quinze fois de suite. Voilà un résumé pour les aspects institutionnels. Mais au-delà de ces notions formelles que pouvait représenter cette démocratie pour les Athéniens à l'apogée du rayonnement de leur cité. Nous disposons d'une description d'un intérêt exceptionnel dans l'un des discours les plus célèbres de l'Antiquité « L'oraison funèbre de Périclès » que celui-ci prononça à l'issue de la première guerre la première année des guerres du Péloponnèse en 431 pour les guerriers morts dans les combats de l'année. Cette oraison nous fut transmise par Thucydide et Jacqueline Dromy fait allusion à de nombreuses reprises. En raison de l'importance historique de ce texte je voudrais en citer quelques courts extraits. C'est nous dit Périclès qui avons mis la cité d'Athènes en état de se suffire à elle-même en tout dans la guerre comme dans la paix. La formation qui nous a permis d'arriver à ce résultat la nature des institutions politiques et des mœurs qui nous ont valu ses avantages voilà ce que je vous montrerai. Du fait que l'État chez nous est administré dans l'intérêt de la masse et non d'une minorité notre régime a pris le nom de démocratie. En ce qui concerne les différents entre particuliers l'égalité est assurée à tous par la loi. Mais en ce qui concerne la participation à la vie publique chacun obtient la considération en raison de son mérite et la classe à laquelle il appartient importe moins que sa valeur personnelle. Enfin nul n'est gêné par la pauvreté et par l'obscurité de sa classe sociale s'il peut rendre des services à la cité. La liberté est notre règle dans le gouvernement de la République et dans nos relations quotidiennes la suspicion n'a aucune place. La contrainte n'intervient pas dans nos relations particulières. Une crainte salutaire nous retient de transgresser les lois de la République. Nous obéissons toujours aux magistrats et aux lois et parmi celles-ci surtout à celles qui assurent la défense des opprimés et qui, tout en n'étant pas codifiés, impriment à celui qui les viole, un mépris universel. Ce texte, est-il besoin de souligner, date d'à peu près 25 siècles qui n'ont altéré ni sa beauté ni son intérêt pour nous. Nous pourrions, à la lumière du discours de Périclès, penser que le système démocratique athénien avait atteint sa maturité et allait servir de modèle à d'autres sociétés pour les siècles à venir. N'alliait-il pas justice, liberté, civisme, respect de la diversité de chacun à ce que Jacqueline Dromy appelait la douceur grecque, c'est-à-dire la bienveillance, la tolérance et le pardon. Et pourtant, dès la fin du Ve siècle, de nombreuses critiques foram formulées contre ce régime et la façon dont il était pratiqué à Athènes. De nombreux auteurs anciens ont ainsi souligné le danger d'une démocratie directe où chacun avait une voie égale au gouvernement alors que tous ne possédaient pas une égale compétence. Or, la compétence, nous rappelle Jacqueline de Romy, met bien en lumière l'importance de l'éducation qui à Athènes restait liée aux traditions aristocratiques et n'existait guère en dehors d'elle. Tu s'y dis, note, que l'exaltation du plus grand nombre paralysait ou entraînait les plus raisonnables. Il montre comment cette situation fut désastreuse pour Athènes lors de l'expédition de Sicile en plein milieu de la guerre du Péloponnèse. Il se trouve malheureusement, note Jacqueline de Romy, que la démocratie, dans son principe, favorise la démagogie et encourage la flatterie. Dès la fin du Ve siècle et surtout au IVe siècle, des remèdes sont ainsi proposés au fonctionnement de la démocratie, notamment par Platon, Isocrate et Aristote. Il est ainsi suggéré de ménager, à côté de la souveraineté populaire, une place prépondérante aux plus capables, d'opposer à l'égalité démocratique une répartition qui tiendrait compte des différences de conditions ou de mérites. Cette distinction, pensait-en, permettrait de rémédier au manque de compétences et à la volatilité populaire dont l'expérience avait révélé les dangers à Athènes. Mais déjà une page s'était tournée. Aristote n'était pas athénien. Il était précepteur d'Alexandre à la cour de Philippe de Macédoine, à une époque où Athènes avait perdu sa place politique exceptionnelle sur la scène du monde antique. Le grand mérite de l'Athènes du cinquième siècle aura été, nous indique Jacqueline Romy, d'avoir essayé de penser leur régime sous forme de principe, d'en apprécier les mérites, les inconvénients et les devoirs, d'en définir et d'en clarifier la nature. Ainsi, nous dit-elle, les Athéniens de l'époque classique se sont donnés le privilège de rejoindre l'universel. Cependant, elle nous fait part également d'une certaine amertume. Je cite « Mais on ne saurait pour autant soutenir que l'expérience a été heureuse et qu'elle a en tout bien tourné. À la grande époque des découvertes a succédé le règne des démagogues. Les tromperies des ambitieux et les engouements déraisonnables du peuple ont ruiné la situation. Athènes, qui était si éprise de liberté, n'a pas été assez avisée pour respecter celle des autres. Elle a eu un empire. En se durcissant, celui-ci est devenu impopulaire. Elle a ainsi tout perdu. L'élan lui-même, qui entraînait les citoyens, a progressivement perdu de sa force. Et le fait est que, dans la lutte contre Philippe de Macédoine, l'élan démocratique n'entraîne plus la cité. Je ne puis que m'associer à cette amertume en notant qu'à l'enthousiasme pour la démocratie d'un Périclès a succédé à une infinie série de déboires et d'erreurs qui ont finalement été fatales à l'expérience athénienne. Et à part quelques étincelles ponctuelles, il aura fallu à l'humanité plus de deux millénaires pour reconquérir les fondamentaux de la démocratie. Et encore, comme nous le savons tous, ce mot ne recouvre pas nécessairement les mêmes réalités dans toutes les sociétés contemporaines ni dans toutes les strates d'une société. Le combat de Périclès n'est pas fini en ce début du XXIe siècle. L'épanouissement d'Athènes après les victoires dans les guerres médiques fut également marqué par l'invention de la tragédie. On estime qu'en un court laps de temps, 80 ans, près d'un millier de tragédies furent produites, dont une petite trentaine seulement, nous sont conservées. Jacqueline de Romy parle d'une éclosion soudaine, brève, éblouissante. Elle fait de la tragédie athénienne une analyse remarquable dans plusieurs livres. Elle nous rappelle que les personnages de la tragédie grecque venaient pratiquement tous d'un passé héroïsé, revêtu d'une certaine grandeur. Et cette grandeur venu de l'épopée, mythe de la guerre de Troie, malheur d'Oedipe, exploit et malheur d'Héraclès, restera jamais attachée au genre tragique. Les mythes sont devenus, dans la tragédie, l'objet d'œuvres littéraires, insistant justement sur la cruauté et le scandale de ces crimes contre nature. Un frère tue son frère, un fils son père, une mère ses enfants, un fils sa mère. On comprend bien, ajoute Jacqueline Dromy, le retentissement que peut prendre au plus profond de la sensibilité humaine l'évocation de tels malheurs ou de telles émotions. Et la tragédie grecque en tire une force qui n'appartient qu'à elle. L'épopée racontée, la tragédie montra, notre Jacqueline Dromy. Dans la tragédie, en effet, tout est là, sous les yeux, réel, proche, immédiat. On y croit, on a peur. La tragédie tire sa force par rapport à l'épopée d'être ainsi tangible et terrible. En fait, comme l'indique Jacqueline Dromy, la tragédie grecque porte toujours témoignage sur l'homme en général. La notion de limites inhérentes à la condition humaine est toujours présente. Il est tout autant vrai que la tragédie grecque ne cesse de désigner par de l'homme des forces divines qui décident de son sort et décide sans appel. Et le cœur ne manque pas de désigner à chaque instant l'action de ses forces surhumaines et la faiblesse de l'homme et la fragilité de sa condition. On comprend ainsi que les malheurs des héros tragiques puissent revêtir une portée terrifiante pour tous. Jacqueline Dromy introduit cependant une nuance importante en concluant que rien de ce qui arrive n'arrive sans le vouloir d'un dieu. Mais rien de ce qui arrive n'arrive sans que l'homme y participe et y soit engagé. Le divin et l'humain se combinent et se recouvrent. Après 27 ans terribles, la guerre du Péloponnès se termine. Athènes est épuisée, son histoire est dans une impasse comme l'est le genre de la tragédie des grands auteurs. Et, nous dit Jacqueline Dromy, quand la tragédie grecque touche à sa fin, c'est aussi que l'élan religieux et national qui avait suscité ces grandes productions s'est lui-même ralenti puis perdu. En 404, à la défaite d'Athènes, Échille avait disparu depuis 50 ans. Euripide était mort depuis 3 ans, Sophocle depuis 2 ans. On joua encore certaines de leurs pièces qui n'avaient pas été achevées ou représentées. Et puis, ce fut tout, écrit amèrement Jacqueline Dromy. La vie même de la tragédie grecque a cessé en même temps que cessé la grandeur d'Athènes. En épilogue, nous pouvons dire avec Jacqueline Dromy que la littérature tragique n'a cependant jamais cessé et continue à reprendre les thèmes et héros des tragédies athéniennes. Si les pièces sur Phèdre, Ithigénie, Oedipe n'ont pas cessé de se succéder, il n'y a plus ni évocation mythologique ni chant de cœur. En revanche, les auteurs se servaient de ces personnages pour traiter les problèmes et passions qui occupaient leur époque, scènes d'amour réanalyse des passions du XVIIe siècle français, problèmes politiques de la cité de la guerre au XXe siècle. Et, conclut Jacqueline Dromy, il semble bien que nous assistions de nos jours à une sorte de renouveau du mythe. En 1984, Jacqueline Dromy prend sa retraite au Collège de France à l'âge de 70 ans. C'est à peu près à cette période qu'elle commence à se tourner davantage vers un public plus large. « Mon combat pour l'enseignement, nous dit cette enseignante réputée, estimée et aimée, m'avait montré qu'on ne pouvait pas se contenter de défendre les études classiques en un terme. Il fallait s'adresser à l'opinion et faire en sorte que la Grèce classique soit présente dans la culture de notre temps qui pense pouvoir et surtout devoir se passer de grec et de latin. » Jacqueline Dromy s'inscrit en faux contre l'idée que l'apprentissage des langues anciennes se fait au détriment des langues modernes. Elle nous dit que ses connaissances du grec et du latin ne l'ont pas empêché de publier quatre livres aux États-Unis qu'elle a écrits directement en anglais. Elle a souvent enseigné en anglais et exigé de ses étudiants la connaissance de l'anglais et de l'allemand indispensable, indique-t-elle, pour les recherches sur l'Antiquité. Je crois vraiment, assiste-t-elle, que l'apprentissage des langues vivantes s'accorde parfaitement avec une culture classique. Jacqueline Dromy est consciente que, et je cite, « dans une période de fort chômage que connaît notre société, il y a le désir tout à fait légitime de faire des études qui apportent directement des débouchés. Or, reconnaît-elle, les études classiques et la formation aux langues anciennes ne rapportent rien de façon directe. C'est là la difficulté et en même temps l'explication de la situation actuelle. Mais, poursuit-elle, parce qu'on ne réfléchit pas assez à ce qu'est l'éducation, on ne se rend pas compte que le détour faire du grec et du latin est formateur et même, et que, même pour l'exercice futur d'une profession, pour la réussite d'une carrière, le fait d'apprendre bien sa langue, de savoir s'exprimer, d'avoir à sa disposition des modèles d'idées et de raisonnement constitue une force et un atout considérable. En 1992, Jacqueline de Romy crée, avec quelques collègues, dont Marc Fumaroli, l'association Sauvegarde des enseignements littéraires, une association qu'elle qualifie elle-même de formation de combat et d'initiative, d'intervention, voire de pression. Pendant de nombreuses années, Jacqueline de Romy s'engage en effet dans ce combat avec la pugnacité que ses amis admirent en elle. L'objectif général poursuivi est de redonner, nous dit-elle, d'une part aux filières scientifiques du secondaire un contenu littéraire significatif et de restaurer d'autre part une filière littéraire forte comprenant langues anciennes et enseignements scientifiques. J'aimerais m'associer ici avec conviction à la position qu'a défendue Jacqueline de Romy. Un enseignement classique ne doit certes pas conduire tous les jeunes à lire Thucydide dans le texte mais doit leur permettre de maintenir les liens intellectuels et moraux avec ces grandes civilisations qui nous ont montré la voie et sur les interrogations et acquis desquelles nous avons bâti en grande partie notre progrès. Dans son argumentaire pour la défense des études classiques, Jacqueline de Romy regrette la préoccupation exclusive de ce qui est utile et rentable à court terme. En exprimant là encore mon profond accord personnel avec cette position, j'aimerais l'étendre au contexte de la recherche scientifique qui est souvent guettée par la même préoccupation du court terme. Je suis admiratif devant les progrès de la recherche scientifique appliquée, mais je plaide fortement pour le maintien dans notre société d'une recherche scientifique fondamentale mue par la seule curiosité. L'histoire des sciences est constellée de découvertes importantes obtenues à partir de questionnements purement intellectuels. Ironie de cette histoire, la plupart de ces découvertes ont mené à des applications importantes qui n'étaient a priori ni prévues ni même prévisibles. Une société dans laquelle la recherche scientifique fondamentale mue par la seule curiosité intellectuelle ne serait plus soutenue, perdrait son âme, tout comme une société qui ne donnerait plus à sa jeunesse un large accès aux langues et à la littérature classiques. L'amour du grec et l'amour de l'enseignement ont été les grands moteurs de l'activité intellectuelle et humaine de Jacqueline de Romy. Mais il y a un autre aspect qu'elle nous révèle dans l'un de ses livres où elle nous dit « J'aime passionnément comprendre, comprendre le plus possible de tout, toujours. » Je retrouve ce sentiment poursuite-elle intense et fécond à la source de toutes les œuvres grecques. Il m'enchante, il me stimule et je crois bien qu'il est contagieux. Ainsi, à propos de Thucydide, elle pose la question « Qu'a-t-il jamais fait d'autre que de chercher à comprendre ? » Comprendre les causes de la guerre du Péloponnèse, les causes profondes, les causes occasionnelles, les causes avouées, les causes secrètes. Il cherche à comprendre la cause des causes. Et à la même époque où Thucydide cherchait à comprendre les causes de la maladie de l'État, Hippocrate cherchait à comprendre celles des maladies du corps. Il en était de même des nombreux savants grecs bien connus de l'époque qui ont cherché à comprendre dans tous les domaines. Toujours dans le contexte de comprendre, je voudrais faire un clin d'œil admiratif à Thucydide pour un passage dans son récit de la guerre du Péloponnèse, passage auquel m'a rendu attentif récemment mon ami Michel Fougereau de Marseille. En effet, pendant les premières années de la guerre du Péloponnèse, la peste s'était déclarée à Athènes. Thucydide en était affecté lui-même et en fit une description terrible. Il indique que toute science humaine était inefficace. En vain, on multipliait les supplications dans les temples. En vain, on avait recours aux oracles ou à de semblables pratiques. Tout était inutile et finalement, on y renonça, vaincu par le fléau. Mais, quelques lignes plus loin, Thucydide note « Ceux qui avaient échappé à la maladie se montraient les plus compatissants pour les mourants et les malades car, connaissant déjà le mal, ils étaient en sécurité. Les rechutes n'étaient pas mortelles. » Eh bien, avec un grand respect pour Thucydide, nous pouvons dire aujourd'hui que ce texte est en quelque sorte un acte fondateur de l'immunologie, domaine dont je me sens proche. Il a malheureusement fallu à l'homme plus de vingt siècles pour comprendre les mécanismes qui sont responsables de ce que Thucydide appelait la résistance de ceux qui avaient échappé à la maladie et qui se trouvaient ainsi protégés. Aujourd'hui, ces mécanismes sont bien connus et la médecine y fait largement appel, notamment pour les vaccinations, sauvant des dizaines et des dizaines de millions d'hommes tous les ans. Le désir, le besoin de comprendre est un lien entre toutes les disciplines réunies dans cet institut. Et c'est le primum movens de la recherche littéraire comme de la recherche scientifique. Culture et science, nous en sommes tous conscients ici, sont inséparables et non seulement se complètent, mais se fertilisent mutuellement. À partir de l'âge de 84 ans, Jacqueline Dromy perd progressivement sa vue. Elle fait alors preuve d'un courage remarquable pour surmonter un événement qui aurait pu l'anéantir dans une activité intellectuelle comme la sienne. Elle réussit à maintenir, entourée de quelques personnes motivées et dévouées, un rythme de publication soutenu. En effet, sur les quelques 60 ouvrages que Jacqueline Dromy a publiés, un tiers l'ont été pendant ces années. C'est à cette époque qu'elle se penche davantage sur les méandres de la personnalité humaine par petites touches précises sous la forme de fraîches et courtes nouvelles, intimistes souvent, au titre chanteur tel le trésor des savoirs oubliés, laisse flotter le ruban, soudé d'or si calme, les roses de la solitude ou encore le sourire innombrable. Au travers d'éléments souvent autobiographiques qu'elle met en scène, elle s'attache à débusquer les petits bonheurs quotidiens, la beauté, la gaieté, la sensualité ou encore la tendresse qui se cachent là où on ne les attend pas. Elle dévoile aussi les recrois parfois sombres de la psychologie de personnages qu'elle choisit d'animer dans de courtes histoires dont certaines se situent autour de la montagne Sainte-Victoire qu'elle a tant aimée. C'est du petit volume Soudé d'or si calme paru en 2002 que je voudrais externer une citation qui m'a beaucoup touché. Ce volume se termine par un chapitre intitulé J'y vois encore dans lequel Jacqueline de Romy décrit les réflexions d'une personne âgée qui est en train de perdre la vue. Elle fait dire ces phrases à cette personne qui ne peuvent que refléter ses propres expériences. Je cite « Ce que je tiens pour un miracle c'est que en y voyant encore je découvre des merveilles que nul ne peut soupçonner. Les choses autour de moi s'enveloppent de flou. Elles deviennent distantes, se fondent dans une harmonie qui aussitôt me bouleverse. Les choses n'ont plus la précision blessante qu'elles ont pour un regard normal et à laquelle j'étais habitué. Elles s'éloignent, s'atténuent, s'adoucissent. Un léger frémissement fait se rapprocher et se mêler les couleurs et leur confère par là une sorte d'irréalité qui n'est accordée qu'à moi. Le flou de ma vision renforce ces sensations diverses. Je me sens soulevé, prise, comprise et aussi tellement sereine. J'en arrive à la fin de mon exposé. Pénétrer dans l'univers de Jacqueline Romy même tardivement a été pour moi un privilège et un réel bonheur. J'ai compris au fil de mes lectures la signification qu'elles mettaient dans ces mots qui reviennent si souvent dans ces magnifiques textes douceur, liberté, espérance, beauté, émerveillement, sens civique, respect des valeurs immuables, guetté. Pour lui emprunter une expression qu'elle utilise souvent à propos des grecs, je dirais de l'œuvre de Jacqueline Romy qu'elle rejoint l'universel. Mais c'est à Jacqueline Romy que je réserve la dernière phrase de mon exposé. Je la cite. Ces textes grecs, je puis le dire, je les ai aimés. Ils m'ont tenu compagnie et m'ont vraiment éclairé quotidiennement mon existence. Je leur suis reconnaissante. et je voudrais que chacun, notamment les jeunes, puisse les découvrir et recevoir d'eux tout ce qu'ils ont à donner. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait d'abord dans ce but-là. Applaudissements 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 Applaudissements